2ème Paris-Gao-Dakar en vélo tout terrain. 6600 kilomètres de courses relais, traversées de la France, de l'Espagne, du Maroc, du Mali et du Sénégal. Au départ, 12 équipes de 4 coureurs, après la traversée de l'Espagne, le Maroc, c'est le débarquement à Tangier. Autrement, si c'est des petites pannes mécaniques, il faut savoir qu'en Afrique, les gens pour pas très cher aussi, il y a des mécaniciens qui peuvent réparer très vite et bien. Misur-Bouarfa, 290 kilomètres de chaleur, de soif, de poussière. ... 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 Le Mali, après Gao, l'ancienne capitale Touareg située le long du fleuve Niger, se découpe dans le ciel les falaises monumentales du Ombori, point culminant du Mali. Le pays d'Ogon et pour les coureurs, plus d'assistance, autonomie complète pendant 48 heures au rythme de la vie africaine. Sous-titrage ST' 501 Bamako caille. Les vélos passent, difficilement. L'assistance peine encore plus. Sous-titrage ST' 501 Toujours au Mali, les chutes de Guina et regard sur des mondes qui se côtoient. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada ... Coup de pédale sur le bitume, c'est l'entrée au Sénégal. L'arrivée est proche, sponsors et amis nous attendent. Et puis, c'est Dakar. Des kilomètres pleins les jambes, des images pleins la tête, le défi est relevé. ... 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